Salut à tous, avec le confinement et le coronavirus, on s'est dit qu'on allait essayer de nouveaux formats. Donc voilà, on tente un petit point d'actualité avec les informations qui nous ont paru importantes de ces derniers jours. Comme c'est tout nouveau, on a hâte de lire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous nous conseillez d'améliorer, quelles infos vous voulez qu'on choisisse. Mais avant ça, mettons-nous y, c'est parti ! On est le vendredi 10 avril, c'est le point d'actu coronavirus. D'abord, un petit point sur l'épidémie. Alors on va pas vous ressortir tous les chiffres des cas détectés, du nombre de morts. On n'est pas Jérôme Salomon, mais on avait envie de revenir sur un chiffre qui nous paraît porteur d'espoir. Pour la première fois, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation diminue. Le jeudi 9 avril, il y avait 82 personnes en moins en réa que la veille, le mercredi au soir. Jeudi, c'était la première fois que nos services de réanimation se vidaient. Il est donc possible qu'on ait atteint ce qu'on appelle le plateau épidémique. Ce chiffre est d'autant plus encourageant que le conseil scientifique, tout récemment, il a dit que pour envisager une levée de confinement, il fallait que le nombre de patients baisse en réanimation pendant 14 jours consécutifs. Donc là, on est au premier jour de baisse. Il est tout à fait possible que ça reparte à la hausse demain, après-demain, et que ça casse. Mais dans tous les cas, ce chiffre de 82 patients en moins en réanimation, c'est une très bonne nouvelle. Et comme on en a très peu en ce moment, autant insister dessus, ne boudons pas notre plaisir. L'autre info qui a retenu notre attention, c'est la visite de Macron à Marseille dans les services de Didier Raoult. Didier Raoult, c'est le Patrick Sébastien de la Timone, et il a réservé à notre chef de l'État l'exclusivité mondiale des premiers résultats de sa toute dernière étude sur son supposé remède au coronavirus, la chloroquine. Cette visite du chef de l'État, elle pose des questions, notamment au magazine de la prestigieuse revue scientifique Science. Dans un article, Science revient sur cette visite et s'interroge sur la publicité que Macron a donnée à ce remède, la chloroquine, dont l'efficacité n'est pas encore prouvée. L'article de Science revient d'abord sur les failles méthodologiques des essais cliniques conduits par Didier Raoult. Les principaux problèmes, c'est l'absence de groupes de contrôle, la sélection des patients et l'élimination d'un patient décédé du coronavirus de son essai clinique. Mais surtout, l'article de Science y revient et il insiste sur les propos de Jean-François Bergman, ancien chef de service du département de maladie infectieuse à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Le docteur Bergman dénonce ce qu'il appelle le populisme médical, c'est-à-dire le tapage autour de Raoult et de la chloroquine auquel contribue Emmanuel Macron. Il dit que dans certains hôpitaux, il y aurait jusqu'à 4 patients sur 5, c'est-à-dire 80%, qui refuseraient d'être traités par n'importe quel autre médicament que la chloroquine. Alors que la chloroquine, il le rappelle, peut comporter de gros dangers sur la santé et n'a pas d'efficacité prouvée contre le coronavirus. À ce sujet, un article paru jeudi soir dans Le Monde tire la sonnette d'alarme. Selon le Centre Régional de Pharmacovigilance de Nice, qui est chargé de recueillir tous les effets indésirables au niveau national, sur le cœur de tous les traitements contre le coronavirus, selon le CRPV de Nice, la chloroquine comporterait des dangers. Selon le CRPV, depuis le 27 mars, c'est-à-dire depuis moins de 14 jours, il y a 54 patients qui ont connu des complications cardiaques graves. Il y en a 7 dont le cœur s'est arrêté et 4 qui n'ont pas pu être sauvés. Et d'après ce centre, la chloroquine est en cause dans tous les cas de mort subite. Il y a donc de très grandes questions sur le rapport bénéfice-risque du traitement chloroquine plus antibiotique que propose Didier Raoult. Notre chef de l'État, M. Macron, joue donc un jeu dangereux à entretenir les fanfaronnades autour d'un médicament dont on ne sait pas s'il est réellement utile et efficace contre le coronavirus. Notre deuxième grand sujet nous vient d'Angleterre. La Bank of England, c'est-à-dire la banque centrale du Royaume-Uni, a décidé qu'elle financerait directement les dépenses de l'État pour faire face aux conséquences du coronavirus. Cette annonce, c'est une véritable bombe dans le milieu de la finance. Habituellement, l'État britannique, comme les autres États, ils ne se financent pas directement auprès de leur banque centrale. Les traités européens interdisent même à tous les États de la zone euro de le faire. Ils doivent se financer sur les marchés financiers, c'est-à-dire que ce sont des banques ou des institutions financières, des fonds, qui leur prêtent de l'argent. Les États sont donc endettés, ils doivent rembourser cet argent plus les intérêts aux banques ou à leurs prêteurs financiers. La banque d'Angleterre a jugé que la crise du coronavirus était assez exceptionnelle pour faire voler cette logique en éclats. L'État anglais, l'État britannique, pourra donc demander de l'argent directement auprès de sa banque centrale. Et il faut bien comprendre un truc. Quand une banque centrale donne de l'argent à un État, l'État ne s'endette pas. Il ne remboursera pas l'argent, il n'aura pas d'augmentation de dettes publiques et ne paiera pas d'intérêts. L'État britannique va donc financer la crise économique créée par le coronavirus, financer le chômage partiel, financer ses services publics, aider ses entreprises avec de l'argent magique créé par la Banque d'Angleterre. De l'autre côté de la Manche, la zone euro campe sur ses positions. Hors de question que la Banque Centrale Européenne, la BCE, ne finance directement les États pour lutter contre la crise du coronavirus. Il y a l'Allemagne et les Pays-Bas principalement qui s'y opposent. Jeudi, les dirigeants de l'Eurogroupe, le groupe des dirigeants de la zone euro, ils ont néanmoins décidé une chose, c'est de remettre sur les rails un mécanisme inventé à l'issue de la crise de 2008, le mécanisme européen de stabilité. Avec le mécanisme européen de stabilité, les États de la zone euro pourront toucher jusqu'à 2% de leur PIB. Mais pour toucher cet argent, s'il ne s'agit pas de dépenses strictement de santé, il y aura des conditions. Pour toucher cet argent, les États devront s'engager à mener des réformes structurelles. Ces réformes structurelles, ce sont des mesures d'austérité, c'est-à-dire des hausses d'impôts, des baisses de services publics ou des privatisations. La zone euro applique donc exactement les mêmes recettes qui ont mis la Grèce au fond du sceau il y a quelques années. Bref, alors que l'Angleterre semble avoir pris la mesure de l'ampleur de la crise économique liée au coronavirus et semble avoir décidé d'innover et de changer un peu de logiciel économique, la zone euro en face reste prisonnière des logiques du passé. La zone euro persiste à appliquer les mêmes logiques d'austérité qui, partout en Europe, mais singulièrement en Italie, ont conduit à la baisse de qualité des services publics et notamment des services de santé qui, justement, aujourd'hui, est à l'origine de cette crise sanitaire qu'on voit en face de nous. Maintenant, parlons d'une nouvelle inquiétante qui nous vient de Corée du Sud. Le Centre coréen de suivi des maladies a annoncé que 51 patients qui avaient été guéris du coronavirus ont fait une rechute. Ces patients avaient été guéris du virus et testés négatifs à de nombreuses reprises. Mais, quelques jours plus tard, de nouveaux tests ont montré que le virus semblait être réapparu dans leur organisme. Pour le moment, les scientifiques coréens pensent qu'il ne s'agit pas d'une recontamination, mais ils n'en sont pas sûrs. Ils pensent qu'il s'agit plutôt du virus qui serait resté dormant dans l'organisme de ces personnes pour après faire une nouvelle percée plus tard. Mais, pour en avoir le cœur net, la Corée a décidé de conduire une enquête épidémiologique et médicale fine pour savoir ce qu'il en est. Affaire à suivre, donc. Maintenant, des nouvelles du gouvernement français. Après le mensonge d'État sur les masques, on semblerait se diriger vers un nouveau mytho, un mytho sur le patient zéro. La France, en ce moment, est à la recherche du patient zéro, c'est-à-dire le premier cas français positif au coronavirus. Les premières suspicions, elles pointaient du doigt la base militaire de Creil dans l'Oise. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont les militaires de cette base militaire de Creil qui ont été chargés de faire le rapatriement de tous les français installés à Wuhan. Ce rapatriement a eu lieu fin janvier et quelques jours plus tard, l'Oise est devenue un des premiers grands foyers de l'épidémie de coronavirus en France et, même plus inquiétant, un civil qui travaillait à la base militaire a été testé positif au coronavirus quelques jours après le retour des militaires. Donc, tous les regards se tournaient vers eux. Malgré ce faisceau d'indices, Florence Parly, la ministre des Armées, a toujours affirmé que ces militaires qui revenaient de Wuhan avaient été rigoureusement testés et confinés à la suite de leur retour. Elle l'a même réaffirmé le 4 mars sur le plateau de France 2. Or, le monde dévoile mercredi une information capitale. En fait, ces militaires qui revenaient de Wuhan n'ont été ni testés ni confinés proprement. L'information vient directement du colonel Bruno Cunat, responsable de la base militaire de Creil. Nous avons donc la preuve d'un nouveau mensonge de la part du gouvernement français et, plus grave encore, on remarque que des négligences ont probablement conduit au démarrage et à l'accentuation de l'épidémie de coronavirus en France. Toujours à propos du gouvernement, on a appris ce mercredi que le directeur de l'agence régionale de santé du Grand Est, Christophe Lanlong, avait été remercié. Ce monsieur s'est fait connaître en déclarant la semaine dernière tout tranquillement à l'Est républicain qu'il n'y avait aucune raison de remettre en question les 400 suppressions de postes prévues dans la santé dans le Grand Est, que la trajectoire devait rester la même. Le gouvernement a estimé que ces déclarations faisaient tâche dans son discours du « c'est la guerre, ne comptons pas les sous, donnant plein d'argent aux soignants » et a donc décidé de « virer » ce directeur de l'ARS. Espérons que le gouvernement sera aussi exigeant envers lui-même quand il s'agira de tenir sa promesse et de débloquer réellement les sous et les moyens pour l'hôpital et la santé publique comme il s'y a engagé. Voilà, c'est fini pour notre petit point d'actu. On a vraiment hâte d'avoir vos retours, donc dites-nous si ce format vous te plaît. On va essayer de reproduire l'exercice de temps en temps pour voir si ça nous convient et nous améliorer. Dans tous les cas, nous, on vous fait plein de bisous et franchement, prenez soin de vous et de vos proches dans cette période difficile et comme d'hab, gros big up à la première, à la deuxième ligne, à tous ceux qui taffent et qui se mettent en danger pour que notre vie continue. Ciao les copains !